Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le site Facebook de France 3 Bourgogne. Alors on a changé, on est maintenant à Cheneuve, une petite commune à côté de Dijon. Cheneuve qui pour la première fois propose à sa salle des fêtes une après-midi Téléthon. Alors on va essayer de vous faire découvrir un petit peu toutes ces activités parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Tout au long de l'après-midi et tout au long de la journée avec je crois bientôt un atelier de danse. Et puis plein de choses aussi pour les petits bouts. Regardez des séances de maquillage pour les enfants. Regardez, bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Comment ça se passe ? Oh ben ça se passe bien, tout le monde est heureux, tout le monde cherche la paillette. Les petites filles elles aiment bien les paillettes, elles refait des petits chats parce qu'on n'est pas très doué quand même. Donc les petits chats c'est facile à faire. On met de la couleur et puis on met des paillettes pour briller dans les cheveux, sur le pull, comme ça tu vas être très joli. Comment tu t'appelles ? Sarah. Sarah, dis donc, tu voulais être déguisée en chat ? Oui. C'est très joli, hein ? Merci. Je vais mettre de la piste. Allez, bon maquillage. On vous laisse travailler, mesdames. Alors, on va te mettre... Vous voyez, vous voyez, beaucoup de manifestations pour les enfants. Tiens, Yohann, viens voir, on va voir, regardez. Regardez ici. Alors là, c'est l'atelier pour les gourmands. Non, pas pour les gourmands, je dis une bêtise. Pour les petits artistes. Il faut qu'il y ait les couleurs du dessin et il faut qu'il y ait le personnage du dessin. C'est trop bien que vous deux, mais c'est pas grave, vous vous aiderez. C'est moi, c'est l'idée, vous êtes solidaire. Allez. Alors, on regarde. Vous êtes prêts ? Oui. Hop, après je te le montrerai, toi. Alors, regardez bien les couleurs et regardez bien quels sont les objets dans le dessin. Je ne vois pas trop. Tu ne vois pas trop ? Ah ben voilà, tu vois mieux là ? Vous avez à peu près une minute pour regarder. Bonjour. Bonjour, c'est France 3 Bourgogne, vous êtes en direct sur notre site Facebook. Bien, bonjour à vous, France 3 Bourgogne. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants ? Eh ben là, c'est un jeu. Là, ils vont gagner du temps grâce à vous. Pendant 30 secondes, je leur montre un dessin et ils doivent le mémoriser. L'écrire sur une carte de vœux qu'ils pourront évidemment garder après. Et puis, celui qui se rapproche le plus du dessin va gagner un lot. Voilà. C'est sympa, non ? Vous voulez essayer, non ? Après, peut-être. Je ne suis pas sûre que je sois meilleure que les enfants. Eh, bon, écoutez, on fera un spécial adulte. Puis ça, ça sera très bien. Est-ce que vous avez le temps de regarder ? Attention, ça va disparaître. Attention, attention, ça va disparaître. Attention, attention. Regardez encore un petit peu. Oh là là. Encore, attention. Oui, oui, hop, ça disparaît. Bonjour. C'est mes chaussettes avec des petits-là. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Alize. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, tu dessines quoi ? Une chaussette. Une chaussette ? Oui. Celle du Père Noël ? Oui. Ah bon ? Montre-moi voir. Ah, c'est la chaussette. Oui. T'as regardé le modèle ? Oui. Est-ce que c'est chouette de venir faire le téléthon ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant ? J'ai fait ça. Le dessin. Le dessin et l'écriture. Allez, je te laisse parce que tu n'as pas fini. Allez, travaille bien. Bonjour. 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 T'es belle. Comment tu t'appelles ? Maïssa. Qu'est-ce que tu dessines alors ? Le dessin. C'est quoi que tu fais ? La dame, tu as le droit. J'ai une chaussette avec des jouets dedans. La chaussette du Père Noël ? Oui. Ça va ? C'est facile ou c'est dur ? Un petit peu facile, un petit peu dur. Un petit peu facile, un petit peu dur. Bah oui, c'est bien. Allez, je ne te déconcentre pas. Allez, super ta chaussette. Bravo. Alors, allez, on va continuer. Je crois qu'on danse par ici. Alors, je vais vous éviter la démonstration de danse. On va regarder les professionnels. Qu'est-ce qu'on danse ? Qu'est-ce qu'on danse ? Une polonaise. C'est une danse noble polonaise. Voilà. Allez voir la chorégraphe qui se trouve là-bas avec le micro. Elle va tout vous expliquer. Et vous maîtrisez ? On essaye. Eh bien, bon courage. Merci. Donc, en direct ici depuis la salle des fêtes de Chenova. Pour une danse polonaise. Des animations organisées dans le cadre du 31e Téléthon. Et maintenant, c'est les bons, c'est les derniers qui avancent. Allez, on y va. Les derniers avancent. Voilà. Parfait. On continue. On continue. Voilà. Voilà. Attention, on attend la fin de la musique. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était une première pour vous ? Oui, ça s'est bien passé. Voilà, les gens sont contents. Qu'est-ce qui est sympa avec la danse ? Ça rapproche les gens ? Ça rapproche les gens. On rencontre d'autres personnalités, des gens qu'on n'entraînerait pas. Et puis, on partage des moments comme ça. Donc, c'est sympa. C'est aussi ça, la clé du Téléthon, le succès du Téléthon ? Oui, c'est que chacun apporte une pierre à l'édifice. Que chacun puisse se retrouver autour d'une cause commune. Merci, bon après-midi, bon week-end. Puis, regardez, il y a aussi des défis sportifs, alors, des défis cyclistes, là. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici, alors ? Un sacré exercice. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire, alors ? Donc, c'est juste du vélo, on fait du vélo. Vous avez l'habitude, vous ? Ah non. Et alors, c'est dur ? C'est la première fois de non, ça va. C'était important pour vous de participer au Téléthon ? Non. Bah oui. Bah oui. Comment elle s'en sort, monsieur, là ? Très bien. Elle a fait quoi, alors ? Il faut qu'elle fasse deux minutes, là. On va attendre que vous ayez fini. Voilà, Amina qui s'essaye donc au vélo, pour la bonne cause, le Téléthon. On va continuer notre petit tour, parce qu'il y a vraiment plein de choses ici à Chenov, à la salle des fêtes. Allez, regardez. On va aller voir ce qui se passe par ici. Hop. Un atelier pour les bouts de choux, encore. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Merci. Vous êtes en direct sur le Facebook de France 3 Bourgogne. Qu'est-ce qui se passe à cette table, alors ? Eh bien, ici, les enfants font les dessins de leur choix. Ils ont toute une panoplie. Ils choisissent, ils dessinent, et après, c'est l'or. Est-ce qu'ils travaillent bien, ces petits bouts ? Oui, 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 oui. Du fond. On peut venir ici toute l'après-midi ? Ah, oui, 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 bien sûr. Tout le monde ? Oui, même les grands. Oui, oui, on a eu des grands aussi, oui, oui, oui. Les grands peuvent dessiner aussi. Les grands peuvent dessiner aussi. Merci beaucoup, madame. C'est moi. Attendez, monsieur. Bonjour. Alors, vous récupérez la production ? Écoutez, je trouve ça très bien par rapport à cet après-midi, mais ce qui serait plus pertinent, c'est de faire ça tous les jours. Téléthon, c'est un moment important pour vous ? Très important, comme tous les autres. C'est-à-dire, moi, je trouve ça inadmissible d'avoir une journée, une après-midi de Téléthon, de faire ça tous les jours. Ce n'est pas suffisant, une journée ? Ce n'est pas suffisant, c'est comme plein de choses. Je ne suis pas philanthrope, je ne suis pas Jean Jaurès, mais je trouve ça très pertinent, que ce soit, pas tous les jours, mais tous les week-ends, pourquoi pas ? Une harmonisation. Il faut qu'on se parle plus et qu'on s'aide plus. Tout à fait, au niveau de la communication non-verbale, ce que vous voulez, mais ce qui est plus pertinent, tous les jours, avec une fête convivialité, une harmonisation du travail, avec le collectif et tout le monde. Comment elle s'appelle, cette petite fille ? Jade. Jade ? Jade. Bonjour, Jade. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour. Tu as quel âge, Jade ? Trois ans. Trois ans, tu es une grande fille, dis donc. Qu'est-ce que tu as dessiné, alors ? J'ai dessiné un chat. Un chat, parfait. Et tu es venue avec papa pour participer au téléthon ? Tu sais ce que c'est le téléthon, Jade ? C'est quoi ? C'est la vacation de Noël. C'est la vacation de Noël, non ? Ah. C'est pour participer, c'est pour aider les gens qui sont malades. C'est pour quoi ? Pour aider les personnes qui sont malades. Ah, t'entends ce qu'il dit papa ? C'est pour aider les personnes qui sont malades. Et participer à l'animation, Jade. Bon alors, Jade, on se tape dans la main, on se dit bravo ? A bientôt. A bientôt. A bientôt, Jade. Merci. Merci beaucoup, mon week-end. Allez, on va poursuivre la visite. Hop, Johan. Ah oui ? Voilà, d'autres ateliers pour les enfants. On va faire le tour, on va regarder ça de plus près. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe à cette table alors ? Expliquez-nous. Allez-y. Eh bien, on fait des petits dessins pour les petites personnes qui sont des maladies très graves et qu'on n'arrive pas pour l'instant à soigner. Dis donc, toi, tu connais bien le Téléthon. T'as quel âge ? J'ai 8 ans. 8 ans ? Qui c'est qui t'a expliqué tout ça ? C'était à l'école, la maîtresse, elle l'a expliqué. Et alors, toi, t'es contente de pouvoir aider les autres en faisant un dessin ? Oui. Ça te fait plaisir ? Oui. Qu'est-ce que tu as dessiné, toi ? J'ai dessiné un bonhomme avec un petit bonhomme. C'est très beau, tu sais ce que tu as fait. Bonne fin de journée, bon courage, à bientôt. Allez, on poursuit la visite. On voit plein d'enfants, plein de grands. Tiens, on va aller voir les grands. H.E. Nouveau ici. Bonjour. Bonjour mesdames, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est France 3 Bourgogne, on est en direct sur notre site Facebook. Qu'est-ce qui se passe à cet atelier ? Alors, à cet atelier, on écrit en porte-plume, comme autrefois. C'est l'école d'autrefois. Donc, les gens écrivent. Je les laisse libres d'écrire ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas d'idée, ils peuvent recopier les commandements de l'écolier. Alors, écoutez bien, à la classe, tu te rendras toujours ponctuellement. Avec soin, tes devoirs feras et écriras bien proprement, etc., etc. C'était tout sur le même style. Ça marche bien ? Écoutez, ça marche. J'ai eu des enfants tout à l'heure, beaucoup d'enfants, qui viennent sans hésitation, alors qu'ils ne connaissent pas le porte-plume. Les adultes hésitent beaucoup plus parce qu'ils disent « Oh, mais j'ai écrit autrefois ! » Mais je m'en mettais plein les doigts. Et c'est votre idée, cet atelier ? Alors, c'est mon idée parce que c'est le petit musée Bombie. Le petit musée Bombie, il a une origine déjà de plusieurs années. J'étais enseignante, j'étais maîtresse, je vais dire maîtresse, institutrice, professeure des écoles, mais je dis maîtresse. Et j'avais mis en place avec des collègues un petit musée dans mon école. Et quand je suis partie à la retraite, personne n'a voulu continuer. Donc, nous avons stocké les objets. Et maintenant, le petit musée devrait revivre au printemps pour des expositions temporaires. Donc, j'espère qu'on en reparlera. Alors, on vous écoute. Allez, on vous laisse expliquer à la dame comment ça se passe. Alors, donc, je ne sais pas les plus baignons les fratons parce qu'elles font quand même des gros chambres. Vous savez faire les plats et les déliés ? Bien sûr. Bien sûr qu'elle sait faire les plats et les déliés, la dame. Très bien. Alors, nous avons même un gaucher à côté, hein ? Oh là là ! Un gaucher cochon ! Un gaucher qui vient de faire quelques tâches. Oh, mais ça arrive, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh bien, j'ai... Un accident ! Un accident, j'ai tourné la plume et puis... Voilà. Donc, j'ai écrit quelques mots ce Johnny en pensant toujours un peu aussi à Jean. J'espère qu'il n'y a pas trop de fautes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le Téléthon, mais c'est vrai aussi qu'il y a une commémoration, une célébration en faveur de Johnny. C'est important pour vous aussi ? Tout à fait, oui. Bon, c'est une personne qui a, disons, exercé une influence sur la chanson et sur nous-mêmes, d'ailleurs, pendant une cinquantaine d'années. Moi, j'étais tout petit, j'ai vu ses deux films tournés en Camargue, qui étaient extraordinaires. Et puis, là, donc... Mais il n'est pas disparu par la fête, il est toujours là. Et il sera toujours là. Au même titre que Jean-Dormeson, il sera aussi toujours là. C'est le week-end du Téléthon, puis aussi une petite pensée pour Johnny. Oui, il faut. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez beaucoup d'activités ici à la salle des fêtes de Cheneau pour cette 31e édition du Téléthon. Alors, vous pouvez venir jusqu'à tard ce soir, puisqu'il y aura des animations tout au long de la journée et même de la soirée. Je crois même qu'on annonce le Père Noël en fin d'après-midi. L'entrée est ouverte à tous, on l'a entendu. On va finir par une petite image. Tiens, Yohann, viens voir un escargot, un escargot en fer qui est décoré avec des fleurs. C'est un escargot qui va être montré à l'occasion du carnaval, si je ne me trompe pas, au mois d'avril prochain. Ici, un escargot en fer. Regardez comme c'est joli. Et on va se quitter sur ces belles images. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure dans un autre lieu avec d'autres bénévoles pour cette 31e édition du Téléthon. Merci de votre fidélité et à tout à l'heure.